hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau coaching à dernière fois j'ai fait champion 1 et là on passera sur du champion 2 bon ça fait un moment je l'ai pas refait on va le faire comme vous avez pu voir il ya un nouveau décor moi je suis sur un nouveau setup donc j'ai remis mon ancien micro j'ai un nouveau casque tout ça donc je ferai peut-être une vidéo pour vous présenter tout ça mais franchement c'est incroyable dites-moi votre avis dans les commentaires on va se faire un petit tour des voitures pour savoir qui c'est qu'on a donc on a des berlida monde à une petite octane fort sympathique ici on a une fennec pas mal on a adri sur une fennec aussi donc on va voir donc son duo 1 les deux ans en duo donc sur qui on va aller je pense qu'on va aller sur la octane pour le coup alors vu du joueur on va aller sur des berlida man c'est parti donc on va essayer de voir un peu tout ce qu'on peut améliorer ça soit des détails ou pas donc là clairement on voit que bon il ya toujours un truc un c2 ya ça commence à faire des dash là en fait il n'est pas aligné il ya début il ya un diagonal flip il ya un truc tu vois bon les mecs en face on en parlera pas heureusement que je suis ici bon là t'es pas aligné fait fois il ya un petit décalage à refaire à travailler sur sur le kick off mais en soit soit normalement il ya but ok le problème aussi de faire des kick off comme ça c'est qu'en fait il a atterri beaucoup plus tard et bah c'est du fait que c'est que c'est pas un speed flip du coup il est resté en l'air trop longtemps mais ça ça reste un kick off qui est toujours mieux que le mec en face ça c'est sûr mais ça a retravaillé à retravailler ok donc ça follow pas je comprends si ça c'est pas déconnant en vrai c'est pas mal défendu juste son allié qui a sauté ok donc là là je dirais qu'en fait c'est pas mal de se rapprocher tu vois mais à partir de ce moment là je pense qu'il veut juste bah il pense avoir le ballon free et vouloir tirer mais il ya un joueur quand même donc essaye de peut-être dans ces moments là se diriger directement vers la balle en fait ici au lieu d'essayer de preshoot tu vois là il a commencé à aller vers la droite mais fonce sur le ballon genre en fait au début là tu peux rien faire ce pas tu peux pas agir sur le ballon donc essaye de réduire la distance au maximum donc tu prends une trajectoire qui va direct là au point le plus proche où tu peux arriver sur le ballon en fait donc là tu fais un tour sur la balle et comme ça tu pourras jouer ton challenge beaucoup plus facilement c'est à dire que là déjà là déjà si je prends ma caméra libre au lieu d'être comme ça il serait parti comme ça tu vois et là il serait déjà là il serait déjà là du coup au moment où le mec aurait turn là il pourrait contrer en fait au lieu d'être ici il peut pas faire grand chose finalement et du coup il se retrouve à freiner il a perdu pas mal de boost son momentum de coût à la vitesse et c'est ça c'est difficile il se fait passer pour une raison assez assez bête ça c'est propre est ce que est ce que la rota est un peu déconnant ici là tu vois prendre le boost je sais pas si c'est la meilleure idée bah déjà en fait c'est ton ali c'est non c'est des c'est pas déconnant c'est pas déconnant je pense qu'il y avait des choses à faire et tu vois sont salés salés c'est bien joué ok donc là le problème c'est qu'il a sauté trop tôt en fait tout simplement là il peut il peut clairement soit double saut faire un gros dash sinon il se positionne un peu mieux et il peut il peut l'avoir plus facilement donc là s'il t'anticipe bien le rebond tu vois pas vers la droite tu vois là il a commencé à aller vers la droite c'est là tu vois un peu plus vers le centre ce qui fait que là il serait un peu plus face au ballon mais il pouvait la mettre tout simplement il sautait un peu plus vers la gauche et un dash à droite mais il a eu le ballon il a pas raté le un peu précipité peut-être il n'y avait personne dessus c'est possible je dis seulement c'est possible que comme c'est du duo qui en est un des deux qui qui smurf je t'avoue que je t'avoue qu'il joue plutôt bien mais mécaniquement il ya du progrès à faire je sais pas si ça vaut champion 2 ça c'est bien joué ça c'est très très bien joué le fait d'ici on en dernier def on va pas se retourner effectualiser d'ici on va juste ralentir et attendre qu'il fasse sa première touche c'est exactement ce qu'il faut c'est à dire que là au lieu de se retourner en voyant que le mec qui va il va taper le ballon il attend face au ballon savoir ce qui va se passer et là il voit que en fait le mec peut pas partir en l'air il n'a pas un gros bon la balle va pas vers lui donc il peut pas la mettre en l'air forcément et s'il la met sur le côté gauche vers le centre il peut la suivre et vers la droite et bah tant pis il tourne à gauche et il fait sa route à et du coup ce qui fait que il peut récupérer facilement le ballon et faire une passe mid alors c'est très très bien joué excellemment bien joué pour l'eau un peu faste on rentre un peu de boost 2 et ok c'est pas déconnant il s'est pas jeté là il y retourne on a un contrôle qui est pas dégueu c'est dommage il y avait peut-être pas grand chose de mieux à faire on parle avec ses mécaniques actuelles la petite petite rota genre là je pense pas je pense pas qu'elle est en fait faut regarder des gens en fait il allait vers le boost c'est que sans savoir qu'il y avait le boost donc tu regardes le genre on va dire à quel moment à quel moment regarde s'il ya du boost déjà là on le sait on sait qu'il ya pas de boost mais au pire genre là en plus le genre bon ça va mais du coup faut savoir avant pour récupérer justement la ligne de pad donc là il a vu qu'il y avait pas de boost il y voit quand même donc là ce qu'il faut faire c'est prendre le premier pad et suivant suivent clairement là t'es beaucoup trop loin ou sinon tu tournes tu turnes de l'autre côté à partir du moment où tu vois ton allié à le ballon en fait ce qui fait que là il gagnerait deux trois secondes sur l'action potentiellement là il serait déjà sur le ballon quoi et du coup bah il est un petit peu en retard dans l'action je pense pas que ça soit dangereux il est quand même là c'est défendu prise de boost démo va chercher l'autre bien joué c'est bien joué parce qu'à ce moment là s'il prenait le ballon ça se serait passé différemment quoi ça aurait été plus compliqué aller chercher joueur c'est bien c'est une bonne décision ok donc là on jette pas on attend la touche et on y va donc là comme le mec en face à un peu mal contrôlé ça s'est bien passé là je dirais que c'est pas déconnant parce qu'en fait il a vu qu'il y avait personne du coup il a pas tiré mais il aurait pu tirer parce qu'il y avait son allié tu vois il la met un peu sur la droite là sur son allié franchement c'est pixel bon il ya du coup s'il jette pas son allié contrôle tout ça tu avais pas de danger qui a bien fait de pas faire un clair parce qu'il y avait pas de danger mais il aurait pu la mettre sur son allié c'est une décision qu'il a pris malheureusement ça paye pas tout de suite que positionnement ok il est son allié y aller un petit peu de lutte ici la moitié va pas exactement ici dans ces moments là tu vois qu'il ya personne qui arrive là on sait qu'il ya personne faut pas taper le ballon en fait ils vont pas venir te jouer d'ici parce qu'ils savent que tu es premier et du coup bah tu peux juste fake challenge attendre le rebond qu'ils viennent vers toi tu vois ils reviennent vers toi et là tu peux les passer tu vois hop du coup il a déjà passé un joueur c'est dommage il touche il passe le deuxième ah c'est dommage c'est vraiment dommage mais je pense que ils sont en duo pour une raison quand même je sais pas si c'est du c2 je connais pas trop niveau c'est pas exceptionnel mais il joue très bien quand même j'ai en termes mécanique ça est c'est ok pour du c2 c'est bien en termes de positionnement tout ça de décision il joue plutôt bien donc là on réagit assez vite on met sur les côtés on n'a plus de boost du coup on essaye d'aller en chercher comme il a vu que le ballon est revenu en rota dans le but toujours en fait très important de prioriser quand même le ballon donc on voit que l'action est dangereuse on prend juste un pad et on attend et on attend on attend le dernier moment on attend à 50 50 parce que sinon en fait le problème c'est que si tu vas chercher du boost mais mais qui veulent le voir tout de suite en fait il va le rendre il va il va dire il va tirer en fait tu pourras rien faire du tout alors que même avec 10 de boost cité dans le but le mec qui je sais pas il va essayer de se dribbler soit il va tirer ou il va tirer un endroit où tu pourrais l'arrêter quoi donc la balle est rendu il peut partir en l'air c'est une très bonne décision ici de partir en l'air en fait tirer c'est vraiment pas fou parce que adri là il va pas jeter il va vraiment pas jeter si jette bas dans tous les cas il est diamant quoi bon je l'abuse il ya sûrement des champions qui le font mais là dans la position là il est pas au premier il a aucune chance franchement là en fait tirer ça serait lui rendre le ballon un peu en champion 2 c'est rendre le ballon ici tu t'as fait une petite touche tu essayes d'air d'aider beaucoup bon du coup mécaniquement ça suit pas c'est sûr lui rendre le ballon aurait peut-être permis de reprendre une passe et tout ça mais c'est dans l'optique de progresser c'est à dire qu'après va falloir réussir à marquer sur ça en fait réussir à marquer ou mettre en difficulté l'adversaire elle juste tirer ça suffira pas juste tirer ça suffira plus à part si t'as plus de boost mais là il était fou le boost un petit contrôle je vais pas t'essayes soit une double tap soit un flu preset soit juste tu fake et t'attends le rebond pour essayer de de passer tout simplement de dégâter mais juste tirer ça suffira plus plus tard en fait ok un fait kick off c'est pas déconnant là en fait le gros problème en fait j'ai remarqué dans ces aériennes dans ces air dribble genre qui part du sol c'est sa première touche là t'es pas aligné frérot il peut prendre un peu plus son temps et du coup être plus aligné parce que vous faire attention justement à bien s'aligner avec le but sinon bah il pourra pas il pourra pas se faire un bon air dribble la meilleure chose qu'il aurait pu faire après sa touche c'est de la laisser pour son allié parce que lui bas il était plus aligné en fait bon là petit raté à lui fruit la balle en soi tu saute un peu plus tôt soit un peu plus tôt ça passe crème ok pour l'instant c'est pas déconnant là dessus c'est osé là dessus c'est osé c'est parce que ici moi je me serai avancé tu vois hop et à ce moment là à ce moment là où le ton allié a tapé le ballon sans te faire la passe parce que là il t'a pas fait pas ici il peut plus vraiment te la refaire à part s'ils sautent instant et il te le dit à part si temps on colle sinon ici tu essayes de te repositionner un peu plus derrière parce que là s'il se fait choper ici à ya buton à la ya buton du coup tu y vas pas finalement parce que bah forcément tu te fais un peu fait par par le mec en face et parce que c'était extrêmement dangereux en fait à cette action là dessus on peut y aller indirect ou la fake ton allié est un peu en retard tu vois mais c'est juste parce que je crois qu'il avait un peu mal au tas c'est un peu compliqué de faire beaucoup mieux ouais il dirait que c'est compliqué il fallait chercher plus 50 50 à bloquer tu vois que dégager le ballon je pense il a essayé dégager le ballon et du coup ça fait 50 de merde c'est les choses qui arrivent c'était pas une erreur c'était pas une erreur en tout cas ok donc là qu'est ce qu'on fait je repasse action pour voir un peu ce qui s'est passé ouais en fait ici c'est quelque chose de très courant et que moi qui m'arrivait pas mal dire qu'on a tendance à suivre son allié là on voit qu'il ya mais quand face qu'il va le challenge on sait ce qui va se passer yves ça va pincher dans le but en fait c'est exactement ce qui va se passer dans le bug board ça va ça va partir en couille donc là on fait ce qu'on fait c'est qu'on s'arrête au pain qu'on s'arrête qu'on ralentisse au second poteau et qu'on longe bien le but comme ça on peut couvrir un maximum les cages parce que ici en fait s'il se fait passer pas tu peux plus défendre en fait tu peux clairement plus défendre donc là faut se positionner à peu près ici pour pouvoir récupérer cette balle en fait tac et ici on double saut on peut partir tranquillement là c'est une erreur de positionnement tout à fait tout à fait fréquente qu'il faudra corriger très bien joué on met la pression ok ça c'est ça c'est propre là pas c'est bien joué bien joué alors rien à dire sur la contre attaque c'était propre c'est rapide efficace et pas cher ok qu'est ce qu'ils tentent de faire petite fake est ce qu'il y avait mieux à faire parce qu'en vrai c'est bien tenté tu vois mais ici j'aurais sauté j'aurais sauté un peu plus tôt parce que j'aurais pu avoir le contre en fait tout simplement en ayant le contre plutôt le ballon serait parti peut-être plus vers le but mais c'est pas c'est pas très chiant c'est vraiment pas chiant parce qu'il est pas tout seul c'est pas acheté j'aurais pouvé backup tout ça donc la zéro seconde on attend il tempo et joue le temps c'est tout à fait normal il veut gagner bon c'était pas mal quelques quelque chose à revoir mais techniquement il était sûrement meilleur qu'un c2 il était sûrement sur un autre compte c'est possible mais se trouve bien joué il ya quelques trucs à faire donc un peu l'anticipation le positionnement faire attention aux mécaniques et surtout bien s'aligner quand on veut partir en l'air en fait tout simplement j'espère que la vidéo vous aura plu donc j'en ferai d'autres surtout sûrement jusqu'en je sais un peu de gc2 je verrai parce que c'est actuellement mon rang donc c'est compliqué de même si c'est possible de coach un peu plus haut parce qu'on n'a pas forcément les meilleures décisions à tout moment mais ici j'ai quand même des petits conseils à vous donner et donc n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si vous en voulez d'autres j'en referai et donc sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo